Salut à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans cette nouvelle vidéo YouTube Aujourd'hui on va débriefer la finale qu'il y a eu hier avant-hier de l'Euro 2016 Alors on ne vous a pas fait le débrief lundi puisqu'on n'avait pas le temps avec Hugo Mais bon comme on dit, mieux vaut tard que jamais Et le débrief est donc disponible sur notre chaîne YouTube On vous remercie juste pour les commentaires qu'il y a eu lors du précédent récap Le récap de juin, on a fait un peu moins de 100 vues Mais bon pour l'instant c'est parce que ça fait que deux jours qu'elle est sortie On s'en fout complètement En tout cas vous avez été très nombreux à nous remercier par rapport aux dédicaces les amis D'ailleurs si jamais vous avez des dédicaces à faire Mettez-les dans cette vidéo et on les notera sur l'ordinateur pour le prochain récap Voilà donc à chaque vidéo on demandera ça Donc si vous avez des dédicaces les amis, mettez-les dans les commentaires et on le lira fin juillet Salut Hugo, ça va ? On va donc tout de suite passer au débrief de ce match totalement truqué C'est parti donc pour le débrief de Portugal-France et France Alors les amis, moi en tout cas pour moi je vais être très clair au niveau des tops et des flops Vous allez voir ça a été assez simpiste, on ne va pas se le cacher Hugo lui ça a été un petit peu plus développé Moi personnellement vous allez voir c'est assez lambda On va commencer Hugo alors avec... Alors les compositions Tu vois que je vais faire le Portugal, je te laisse faire la France Je t'en prie Vas-y, comment est-ce que le Portugal est trop ? Alors l'entraîneur bien sûr, Fernando Santos, l'ancien sélectionneur de la Grèce Rui Patricio avec Cédric, Pepe Fonte Guerrero, William Carvalho avec Renato Sanchez, Adrien Silva à l'ancien Bordelais, Roaro Mario, Nani et CR7 en pointe qui a été remplacé à la 30ème minute par Quaresma Je viens de compter, il y a 10 cartons jaunes 10 cartons jaunes dans ce match, c'est pas grave Alors l'entraîneur nous c'est BD la disquette avec Hugo Lloris au vol, le petit Evra à gauche, Umtiji Koscielny en défense centre, à droite Bakary Sagna le mec qui s'est pas centré, les deux au milieu récupérateur Mathu Di Pogba, à droite Moussa Sisoko, à gauche Dimitri Payet, milieu offensif le meilleur joueur de 7€ Antoine Griezmann et amputeur Olivier Giroud Moussa Sisoko qui a fait quand même un putain de match aussi Oui Ça mais tu reviendras dessus justement Oui Alors on va donc passer possession de balle de 43% côté portugais donc on va dire 44 Et nous 56 la France Voilà donc 10 tirs cadrés côté portugais 18 tirs pour la France 7 cadrés 3 tirs portugais Cadrés Voilà 3 tirs cadrés 566 passes de la CLSAO Et 725 pour les bleus 84% de réussite pour 481 passes réussies 89% de passes réussies avec 644 passes réussies Il y a eu un hors-jeu côté portugais 2 5 corners 9 63 duels gagnés portugais 75 côté français Et enfin une faute de moins pour les portugais, 12 contre 13 Voilà On va passer donc au top de Hugo Alors là il y en a 4, d'habitude c'est 3 mais là il s'est fait plaisir il en met 4 le petit Hugo Bon alors Pépé tout en haut parce qu'il était monstrueux en défense On va le dire c'est un peu grâce à lui que l'Euro est remporté en Portugal Parce que là Pépé a été tout simplement énorme Ouais les gens tous mènent Ouais Pépé il est monstrueux Bon en plus lui par contre dès qu'il défend il ne réfléchit pas au dégagement c'est loin devant Mais ça rassure Et puis même il empêche les joueurs et ça rassure toute une défense et tout ça Voilà Deuxième top Rui Patricho le gardien portugais Qui a fait un match énorme parce qu'il lance sauf je sais pas combien de balles de but Ah je suis d'accord je suis d'accord Et puis en plus c'est un gardien Je trouve qu'il y en a de moins en moins dans le football Mais qu'il cape les ballons sur les sorties Parce que maintenant je sais pas si vous remarquez mais dans les 3 quarts des quart de jeu Maintenant il dégage avec les points Et en fait le danger vient vite mais lui il décape Ensuite le troisième j'ai mis Moussa Sisoko Qui était le meilleur français pour moi Il y a même pas Incontestablement Il était monstrueux Il a porté le danger En défense il était monstrueux aussi Il était monstrueux partout Et enfin Eder qui malgré son but qui est beau A fait quand même une bonne phase de jeu Voilà il est en pivot il a fait chier mais tout le monde Il a fait chier mais Eder est un joueur très casse-couille dans le domaine offensif On va pas se le cacher à chaque fois avec Lille De toute façon je sais pas comment va être son retour à Lille Mais je sens qu'il va se fermer incendier Non pas par les Lillois Les Lillois ? Tu m'étonnerais qu'il l'accueille sans un petit sifflet au début Non sinon mais oui mais gentiment Gentiment un petit sifflet comme ça Une petite boutade Dès que ça va être dans les autres stades de Lille Là ça va l'enculé tout simplement On passe à tes flops Oui Du coup alors les flops pour toi ça a été 3, 2 français et l'arbitre Alors Gignac qui malgré son poteau je vais le dire Mais il n'a rien fait de spécial Non pour moi et moi je pensais qu'il allait rentrer et être super bon Et à part son poteau pour moi ça a été un fantôme Il t'a fait un magnifique crochet sur Sauf qu'il envoie Pépé chercher les boissons Il envoie Pépé chercher les boissons C'est clair Mais sinon après il n'a rien fait du mal Il t'y rate plus c'est pas Non 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 je suis d'accord Le titi je l'ai mis parce qu'il n'a pas réussi à gérer ni Quaresma ni Nani ni Eder Au précédent match face à l'Allemagne il avait tout simplement été énorme Et là on a l'impression que pourtant il n'a pas tant joué que ça Mais cette finale on avait l'impression qu'il était fatigué Et qu'il n'avait tout simplement pas envie Il n'avait pas réussi à prendre aucun des 3 joueurs Je ne mets pas en alto dedans parce qu'il est sorti trop rapidement Mais je ne mets pas Je trouve qu'il a géré personne en attaque Sur chaque contact il met un carton jaune Il ne sait pas siffler les mains Il ne sait pas jouer On peut dire que c'est un petit peu le turpin anglais Si tu me permets Et pourtant c'est l'un des meilleurs arbitres Exactement Moi je vais tout simplement faire un top qui généralise Hugo a rigolé quand je l'ai fait Tout simplement l'euro C'est parti Alors en top Griezmann Griezmann En top Griezmann Et en top Griezmann Bon voilà ça c'est à peu près Et en remplaçant Griezmann Griezmann et Griezmann Voilà Griezmann Et en entraîneur Griezmann Et dans les tribunes côté supporter Griezmann Et en président de la France ? Griezmann Griezmann D'accord Griezmann c'est tout simplement le meilleur joueur de 7 euros Tout simplement le meilleur joueur côté français de 7 euros aussi Meilleur buteur de l'euro L'un des meilleurs passeurs Il a été excellent Il a fait des dribbles d'enculés Il a failli marquer un but à la Van Persi face à l'Espagne dans le match Ouais La tête plongeante là Il t'en raté une à 3m10 qu'a joué aussi C'est ça Mais il a failli te faire une Van Persi face à l'Espagne Qui aurait été beau justement Il a même commencé l'euro mais il termine bien Il termine comme un monstre Voilà Mais c'est une année maudite quand même pour Griezmann Parce qu'il joue la finale de la Ligue des champions face au Real de Madrid Il essaye de marquer C'est Ramos qui marque Et c'est Ronaldo qui lève la coupe Et là Griezmann joue Il pleure Il n'en peut plus Et bien c'est Ronaldo qui se lève la coupe après avoir été blessé 25 minutes après C'est vraiment pas l'année de Griezmann Mais moi je dis il est pas loin du Ballon d'Or L'année la Balac Voilà c'est ça Exactement Mais non mais le Ballon d'Or on fera peut-être un débat on verra Mais pour moi Voilà on fera un débat mais en tout cas moi Il va se retrouver sur un ou deux ans dans l'équipe type du Ballon d'Or Griezmann ne peut pas se retrouver Pour moi cette année je pense qu'il va être dans le top 3 du Ballon d'Or Mais ça va être Ronaldo Pour moi non titulaire du Ballon d'Or non Non mais non mais dans le top 3 tu sais les 3 derniers là Alors là bientôt bientôt Mais chez Ronaldo c'est sur ils ont leur place Jusqu'à qu'ils terminent leur carrière Et après le 3ème pour moi ça peut être Griezmann S'il commence la saison Enfin s'il commence et termine l'année C'est compliqué à comprendre sans devenir fou mais Mais non mais voilà On comprend qu'il peut l'être Et enfin mon flop assez généraliste aussi Enculé Enculé Et enculé Parce que pour moi je l'appelle enculé Voilà donc pour moi l'arbitre est tout simplement le flop Total mais incompréhensible de cette Euro La petite Oma Deder Avant le but Bon ça Bon voilà c'est passé bien sûr Crème Les Portugais Mais pour moi je critiquerai pas le Portugal Je critiquerai pas la France Pour moi je reste neutre Mais sur ce match s'il y en a bien un que je critique C'est cet enculé d'arbitre qui a été tout simplement scandaleux Que ça soit pour le Portugal ou pour la France Mais surtout pour la France Et pour moi tout simplement cet arbitre ne méritait pas cette finale Voilà Il est considéré comme l'un des meilleurs arbitres du monde Mais là il a bien régressé Je pense auprès des yeux de tout le monde Peut-être pas auprès de la présidence des arbitres Mais en terme du public je pense qu'il a bien bien régressé Ni des Portugais je pense Voilà c'est ça Ni des Portugais Non non mais franchement voilà C'est assez dommage de voir qu'il y a des arbitres comme ça Qui donnent comme tu l'as dit 10 cartons jaunes dans une partie Limite un carton rouge Sur l'une des actions de Croix française Donc non il y a franchement un problème d'arbitre là Sur ce coup là qui a tué le match Et qui pour moi n'a tout simplement pas suggéré une finale d'Euro Qui aurait dû pour moi être remporté par les Français Quand on voit la physionomie du match Mais même si les Portugais on doit le dire bravo à eux Parce qu'ils ont quand même su casser les couilles aux Français Excusez-moi pour les insultes mais ça résume en même temps bien C'est trop quoi Ça résume l'Euro Et pour moi tout simplement je pense que les Français Ben reviendront plus fort en 2018 en Russie Quand ça sera la putain del Coupe del Mondo Voilà les amis en tout cas donc Petite coupure On arrive tout de suite les amis Pour donc débriefer un petit peu comme ça La fin de cette vidéo Les amis on a donc terminé cette vidéo Les amis où on a débriefé vraiment très rapidement Puisqu'on va pas non plus s'éterniser dessus Sur donc cette finale de l'Euro 2016 Voilà donc on voulait tout simplement passer un petit message En disant que ce n'est pas la guerre les amis Que ça soit côté français ou côté portugais Il faut arrêter cette guerre de l'Euro 2016 Il y en a qui a Exactement Il y a une équipe qui a remporté cet Euro C'est le Portugal Ben d'accord Exactement Ils ont gagné Ben ils ont gagné Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La France méritait aussi de gagner Mais bien sûr que oui Quand on voit l'équipe de France qui bat l'Allemagne 2-0 On peut pas se dire en même temps qu'elle ne peut pas aller au bout Elle a été en finale c'est déjà très bien Aux yeux des français La France s'est refait une image de l'équipe de France Après dès que la Grèce a gagné en 2004 On les insultait pas pareil Exactement Les mentalités étaient aussi différentes Mais moi j'ai envie de dire Il y a franchement les amis Aucune crainte à avoir sur cette finale perdue Parce que franchement On se souvient à Najna L'équipe de France qui a rendu une image scandaleuse Exactement Et maintenant 6 ans après Il y a une putain d'équipe de France qui est en train de se construire Moi les amis je suis en train de vous dire Cette équipe de France en 2018 Elle va forcément aller en finale Parce que quand on voit les amis ce qui se passe là en ce moment On ne peut pas dire que l'équipe de France ne mérite pas ça L'équipe de France est en pleine évolution Croyez-moi les amis Ca va vraiment être bien Il y a tellement jeune Au calcul Zezman il est jeune C'est ça Pogba est jeune Pogba jeune Mathudy est encore un peu... Il n'est pas vieux Il est dans son meilleur âge Voilà Mais il y a Oumtiti Oumtiti Coman Martial Martial Schneiderlin qui n'a pas joué Mais il est encore jeune Il est encore jeune Ouais C'est ça Donc non non pour moi c'est Si franchement Il y a Réola qui n'a pas été sélectionné Mais je suis sûr qu'il va être monstrueux Et puis Joris Joris est encore là pour longtemps aussi Oh oui Très clairement Et puis on oublie bien évidemment pas Varane Oui Varane qui arrive Qui a été blessé Et puis voilà les amis Donc moi je m'en fais absolument pas pour cette équipe de France Moi j'ai... Bon je le dis j'ai pas honte J'ai pas été souvent un fervent supporter de l'équipe de France Par rapport aux événements qu'il y a eu en 2010 J'ai jamais réussi à me refaire une image de cette équipe de France Là elle m'a fait un petit peu plus plaisir Mais c'est pas non plus encore pour moi le cas Voilà il y a encore une évolution je pense à faire Je retiens et je suis désolé encore pour les fervents supporters de l'équipe de France Mais toujours cette image de 2010 Je peux pas l'effacer comme ça Alors que ça fait... Moi tant qu'Evra est en équipe je pourrais pas l'effacer Voilà mais il y a toujours encore un seul joueur de 2010 dans cette équipe C'est Evra Non il y a Lloris Mais Lloris en soi Oui mais Lloris lui il pouvait rien Il faisait pas partie du délire Donc Lloris et Evra sont toujours là Mais c'est surtout Evra qui à l'époque avait aussi lancé cette polémique Et cet arrêt dans le bus Donc pour moi j'effacerai jamais encore cette image de l'équipe de France Je ne supporte pas encore cette équipe de France Mais voilà c'est comme ça on verra en 2018 Jusqu'au match de préparation de la coupe du monde Oui mais je crois qu'on a la poule pour les qualifs Oui c'est ça Il y a la Suède bon après il y a plus de Latins donc c'est difficile Il y a les Pays-Bas qui eux vont absolument vouloir y aller après avoir raté l'euro Après il y a des équipes un peu plus basses Désolé pour ceux qui nous écoutent genre la Bulgarie, la Bieloruchée Mais je crois que c'est si je me souviens bien d'Arec C'est le premier directement qualifié Et le second fait les barrages je crois D'accord ok Il y a au moins moyen de faire les barrages Mais aussi là très largement moyen de passer directement Bon enfin voilà les amis en tout cas On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo YouTube On vous laisse là les amis Salut tout le monde Hugo A plus Salut à tous Ciao Salut ! Salut !